L'autorité des marchés financiers qui enquête actuellement sur un adepte de crypto-monnaie de Gatineau, qui se vante d'ailleurs d'être le plus jeune propriétaire de McLaren au Québec, et qui aurait soutiré tout près de 1,5 million de dollars à plus de 160 investisseurs. Ce sont nos collègues du Journal de Montréal, Jean-Louis Fortin et Philippe Langlois, qui ont écrit un papier très intéressant là-dessus aujourd'hui. Jean-Louis Fortin est avec nous, directeur du bureau d'enquête. Bon après-midi, Jean-Louis. Bonjour, Julie. Est-ce qu'il s'appelle Vincent Latreille, il a 26 ans, il a déjà fait l'objet de plaintes? Est-ce que l'AMF enquête? Oui, l'AMF a infiltré en quelque sorte son réseau, c'est-à-dire que lui, il avait un site web sur lequel il invitait les investisseurs potentiels à lui confier de l'argent par virement Interac, imagine-toi donc. Les gens envoyaient au minimum 500 dollars et ça a fonctionné. 161 investisseurs qui lui auraient confié la somme totale d'au moins 1,5 million selon l'AMF. Et ce que le chien de garde des marchés financiers prétend, c'est qu'en Suisse, ce qu'il aurait fait, M. Latreille, 26 ans, je le rappelle, très jeune, c'est qu'il aurait pris une grande partie de cette somme-là pour des dépenses personnelles. Alors la voiture que vous avez vue, la McLaren d'au moins 200 000 $, lui se vantait sur les réseaux sociaux d'être le plus jeune propriétaire au Québec. Finalement, ça a l'air que c'est juste une location, selon l'AMF. 81 000 $ qui auraient été dépensés pour la location. Celle qu'on voit avec lui, c'est une de ses partenaires d'affaires qui est également visée par l'ordonnance de l'AMF parce qu'elle faisait la promotion, une jeune femme aussi, donc elle faisait la promotion des produits financiers. On voit des images avec un jet privé parce que Vincent Latreille faisait également étalage de au moins deux photos avec des jets privés. Ça aurait coûté 110 000 $ en location. Bref, tout ce que les investisseurs lui ont confié comme argent, en bonne partie, ça se serait retrouvé dans des dépenses pour avoir l'air d'avoir un train de vie. Voilà, un train de vie de princier. Qu'il publiait abondamment sur les réseaux sociaux. Mais Vincent Latreille n'est pas courtier ou conseiller, gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement, n'a pas de licence d'accréditation. Non, selon l'AMF, il n'est absolument pas inscrit, il n'a pas le droit de faire la promotion de valeur immobilière. Il n'y avait même pas, semble-t-il, de prospectus. Tu sais, des fois, on dit viser les petits caractères, mais un document qui explique aux investisseurs, voici les risques. Quand vous acceptez de me confier de l'argent, il y a peut-être ça, ça qui va se passer. Il n'y avait rien de tout ça. Donc, c'est des gens qui étaient recrutés, réseaux sociaux, des rencontres en personne et voilà. Ils les amenaient à investir. Donc, faites-moi confiance, confiez-moi votre argent et grâce aux crypto-monnaies, je vais faire fluctifier votre argent avec des rendements... De 5 % par mois et 79 % par année. Ça, j'ai lu, là, les banques, normalement, 5, 6 % quand ça va bien par année. Donc, 80 % par année, on se comprend, là, avec un petit peu de perspicacité, on se rend compte... Ça devrait semer un doute, là. Ça devrait semer un doute, effectivement. Mais bon, il était convaincant, on l'a vu sur ses photos, tu sais, en train de donner une présentation à Dubaï devant un écran avec un graphique. Il y a des gens, probablement, qui ont vu ça, qui ont été charmés par le jeune homme, par sa prestance, par sa McLarenne, qui ont dit, je te prête de l'argent. Mais ces gens-là ne retrouveront peut-être pas tout ce qu'ils l'ont confié à M. Latreille. Est-ce qu'on peut comparer Vincent Latreille à Vincent Lacroix, Jean-Louis? Non, mais on peut certainement dire que ce qui est reproché à M. Latreille, présentement, c'est très 2024. C'est-à-dire, là, c'est de la crypto-monnaie. Vincent Lacroix, on était davantage dans le Ponzi, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Aussi, ce qui est particulier, là, c'est qu'on se sent vraiment, donc, des réseaux sociaux. L'image est très importante. On cible des jeunes. Donc, ce sont des infractions alléguées qui sont très, très, très contemporaines, très, très 2024. Là, il faudra voir, parce que l'AMF est en cours d'enquête encore. Elle a obtenu des ordonnances de blocage d'urgence, parce que le juge a dit, il faut absolument arrêter cette dilapidation apparente de fond. Il a même transféré un million et demi à son père et à sa mère. Son père s'est acheté des voitures neuves, une Camaro neuve, puis un Cadillac neuve le lendemain. Donc, la pomme n'est pas tombée très bien, très loin de là. Ça fait que là, il fallait stopper l'hémorragie. Il fallait que l'argent arrête d'être dilapidé. C'est une ordonnance provisoire d'un an. Ça permet à l'AMF de continuer l'enquête. Et il faut s'attendre éventuellement à ce qu'il y ait des chefs d'infraction, des chefs d'accusation qui soient déposés si tout ce qui est allégué par l'AMF dans les procédures devait s'avérer. En quelques secondes, est-ce qu'il y a des investisseurs qui ont levé la main en disant, moi, j'ai perdu de l'argent à cause de lui? Il n'y a pas, dans le dossier qui a été présenté, il n'y a pas d'investisseurs présentement qui disent, j'ai perdu de l'argent. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des sorties de fonds, c'est-à-dire qu'il y avait 14 comptes bancaires dans lesquels l'argent était reçu, puis ça sortait de l'autre bord. Ça fait que probablement, quand les gens vont essayer de récupérer leur mise dans les prochaines semaines, il est possible qu'il y ait de l'argent qui manque. Jean-Louis Fortin, directeur du Bureau d'enquête au Journal de Québec et Journal de Montréal. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci beaucoup, Jean-Louis.